Aurélia Boisantet, donc enchantée, je suis formatrice indépendante. Donc j'ai créé des outils ludiques tout prêts pour intervenir sur des formations de formateurs mais avec l'intégration du jeu, management, estime de soi, insertion professionnelle et gestion des conflits. Donc j'ai rédigé cinq thématiques. Il y a aussi un jeu de loi commerce avec toutes les objections possibles et dans la santé sur le nom des spécialistes. Voilà, il y a des jeux de loi aussi pour la remise à niveau en français, travailler la conjugaison, l'orthographe, la grammaire. Bonjour, je m'appelle Cédric Chalier, je suis ingénieur en informatique de formation. Passionné par le théâtre, j'ai décidé de faire une reconversion en 2013-2014 dans ce domaine-là. pour développer mes compétences dans le domaine du théâtre. Et il se trouve qu'en 2019, pour valider un petit peu mes acquis aussi à tous les niveaux autour de la formation, j'ai fait une formation de formateur. C'est l'intégration du jeu dans les formations professionnelles, notamment les formations d'adultes, c'est-à-dire de faire le même contenu de formation, mais sous forme d'activité ludique, au lieu de faire un cours magistral, où les apprenants en mémoriseront seulement 10%, alors que quand on leur fait faire et quand on les fait participer, ils en mémorisent 90% du contenu. Donc la différence est énorme. Alors ça augmente le processus de motivation, ça permet aux timides de prendre la parole plus facilement, ça favorise le travail de groupe et aussi la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Ça implique vraiment les apprenantes dans la démarche aussi d'apprentissage. La mémorisation se fait beaucoup plus facilement, la participation aussi, et donc le transfert dans les situations professionnelles se fait plus rapidement aussi. Et on a un état d'esprit qui est aussi de l'outil, l'esprit de compétition, c'est aussi quelque chose qui nous anime. Donc le fait de dire qu'il y a des points, il y a des choses à gagner, forcément ça nous met dans une dynamique où on se met en action et on y va. Dans le cadre d'une formation managériale, où on a des problématiques à régler, il m'est arrivé de mettre en place des jeux de rôle avec des situations préétablies, avec des rôles préétablis où on distribue les cartes aux différents participants. Ils vont avoir un temps de réflexion pour préparer leur intervention et ensuite on les met en action. Et on est dans de la scénette improvisée sur la base de qui ils sont, eux et de leurs compétences. Comme ça, on ne juge pas leurs compétences en tant que polédiens, mais uniquement comment on va réagir dans ces situations-là et quels leviers on peut mettre en action. Et ensuite, une fois que la scène est jouée, on rejoint un petit peu ce qui s'appelle le théâtre-forum où on va demander aux participants qui n'ont plus observé la scène, comment eux auraient pu réagir, qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment. On va faire de l'analyse de pratique et ensuite rejouer la scène pour essayer de voir si les solutions proposées peuvent apporter des réponses qui puissent être plus intéressantes à exploiter que la situation qu'on avait vue précédemment. L'analyse de pratique est vraiment, vraiment importante. Ce n'est pas le jeu pour le jeu. Le jeu, c'est un moyen d'action. Ce qui va être intéressant, là je rebondis sur ce qu'a dit Cédric, c'est la restitution collective qu'on met en place derrière, c'est-à-dire de vraiment faire une synthèse au groupe sur tout ce qu'ils doivent retenir, tout ce qu'ils doivent mémoriser sur le contenu de formation. Alors c'est vrai que moi, par exemple, quand je vais en formation en tant que stagiaire, je vais être honnête, je n'aime pas jouer à des jeux qui ne correspondent pas à la thématique que je suis en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'en formation management, on nous a fait empiler des cubes en nous expliquant qu'on pouvait travailler en équipe à la fin de la tour. Moi, c'est le genre de jeu où effectivement je m'ennuie et j'ai l'impression de perdre mon temps parce que le jeu n'est pas vraiment contextualisé à une situation de travail. C'est-à-dire que moi, je veux bien jouer si après ça va me servir dans mon travail professionnel. Oui, exactement, il faut que ça ait du sens et que je mémorise et que j'apprenne quelque chose par le biais de ce jeu. Alors oui, c'est vrai que ça demande de la préparation, de la conception de jeux. Par exemple, sur un jeu de loi, on va mettre deux heures. Donc, je pense que vraiment, ça vaut le coup parce que c'est un outil qui va être très intéressant à animer, à utiliser. Donc, je pense que voilà, il faut avoir des jeux justement un peu prêts à l'emploi. C'est pour ça aussi qu'on peut en acheter des tout prêts pour nous faciliter le travail. Oui, des jeux qui soient simples et adaptables et pour lesquels les règles vont être faciles à appréhender pour les apprenants. Le but, ce n'est pas de passer deux heures à expliquer les règles mais qu'on soit dans des choses qui soient aussi, qui se rapprochent de choses qu'on a déjà vues. Comme ça, l'adaptation est assez rapide. Le plaisir, d'émotion, d'échange, elle fait partie du jeu, elle fait partie de la vie. Et c'est vrai qu'on a tendance à un peu les mettre de côté dans le monde de l'entreprise. Côté professionnel, il faut faire attention. On a une image à tenir. Et pourtant, on reste humain. Et je trouve que c'est important, effectivement, dans ces petits bulles de formation. Ce que j'aime beaucoup dans les formations, c'est que les gens se rencontrent. Ils travaillent souvent pour les mêmes entreprises, dans différentes agences. Ils ne se voient pas forcément. Ils se connaissent par mail ou par téléphone. Et c'est aussi l'occasion pour eux de se rencontrer. Et on est dans l'échange, on est dans l'humain. Et c'est vrai que les émotions font clairement partie aussi de la BEDA. Sous-titrage Société Radio-Canada